C'est parti ! Ah, j'avais eu les toiles d'arignée qu'il y avait hier, ça faisait peur. Ils emmerdent tout le monde. Puis ils emmerdent tout le monde et puis ça va pas pêcher. Si ça va pêcher, ils n'ont pas pêché. Pourquoi ? Parce qu'ils vont venir là qu'ils vont pêcher. Ouais, c'est le plus difficile là. Il commence à se grouper un peu. Comment ça arrive ? Ça a été à trois, c'est-à-dire. C'est impressionnant, ça fait longtemps qu'il peut éviter comme ça. Vraiment, j'ai pêché, je ne peux pas dire que je n'ai pas pêché. Mais c'était de la folie. Folie douce. Mais toi, tu en veux. Moi, quand c'est comme ça, je n'en veux pas. Moi, plus ça va être difficile. Il y avait des idées, mais tu ne te régales pas. Chaque carré, le poisson. Il y a des dix premiers poissons que je les ai perdus. Combien de fois tu es préféré sur le poisson ? Sans arrêt. Regarde, il y a le pied ! Oh, j'arrive, j'arrive. On va mettre la tenue à combat. On va s'habiller. Allez, ça y est, on va s'habiller, là. On va mettre la tenue. L'habit de lumière. L'habit de lumière. On va essayer de faire la première. Tu ne veux pas te décider à faire la première, je vais la faire. Elle m'a tapé quand même. Tu l'as manqué. Je ne l'ai manqué. Elle n'a pas mangé. Si elle avait mangé comme j'ai mangé mes deux sangouisses, moi, c'était bon. C'est bon, c'est normal, moi. Actuellement, c'est la sortie des dorades. Il fait quelques jours qu'elles commencent à sortir, là, et qui migrent de l'étang vers la mer. Ils ont besoin de partir en mer dans les eaux plus profondes, qui se refroidissent moins vite que l'étang qui peut, l'hiver, tomber à 6, 7 degrés. Et il se trouve que là, il y a 4 ou 5 filets qui sont placés dans le canal. Et ces filets, bon, n'arrêtent pas toutes les dorades, mais les bloquent pendant un petit moment. Quand elles voient le filet, elles tournent. Elles tournent avant de passer au-dessus, parce que c'est filet de fond. Alors, elles tournent, elles tournent et elles mangent. Puisqu'elles trouvent à manger tous les appâts de tous les pêcheurs qui sont là, elles mangent. C'est ce qui permet de pêcher beaucoup plus. S'il n'y avait pas les filets, les dorades passeraient. On en prendrait quelques-unes, bien sûr, mais beaucoup moins, quoi. Ça, c'est des rouges particuliers. On les appelle ici des Chinois. C'est pas ceux de la région. C'est assez fragile comme mer. Le morodur, c'est le meilleur. En ce moment, c'est ce qui est de mieux. Je veux avoir la première calée, là. La première calée. Je vais caler comme toi. Hé, il y a de l'eau, hein. C'est profond, hein. Vous n'irez pas louer aujourd'hui, hein. Regarde où il y a la calée ! C'est pas droit, ça ! Hé, tu dois loucher, alors ! En principe, ça dure un mois, hein. Mais c'est échelonné. Ça peut très bien commencer le 1er septembre et finir le 31 octobre, hein. Ça dépend du temps, ça aussi. S'il y a un gros coup de mer, un gros gros coup de mer, les dorades, en 3 jours, elles peuvent sortir. Et là, bon, on pêche beaucoup, mais pas longtemps. Mais si le beau temps s'y met, elles continuent à sortir par petits bancs. Alors, c'est beaucoup plus intéressant pour nous, parce que là, on pêche pendant un mois, tous les jours, 20, 30, 40 poissons. Pour l'instant, ils sortent, c'est un peu mélangé, des poissons d'entre 300 grammes, 500 grammes. Il y en a beaucoup, cette année, qui vont faire entre 800 et 900 grammes. Et quand cette sortie-là est terminée, il y a les petites. Les petites de rate de 100 grammes. Et là, généralement, ça dure 15 jours. Il y en a énormément. Non, là, elle est pas forte, hein. Non, à la première fois, c'est un cliché au Guitou, tiens. Au haut, il est le Guitou, les touches, tu vas les maniquiers, maïs. On va les faire de faire l'ingles. Il y en a qui pêche, il y en a qui pêche, hein. Bon, celle-là, et tu devras l'autre à jouer. Jolot, je te prends ton verre, quand il a relu la verre. Ah, tu vas allumer. Il y en a qui viennent de partout, maintenant. Il y en a qui viennent de l'Odeve. Il y a des gens qui viennent de Clermont-les-Ronds. D'un peu partout, quoi. Il y a eu quelques pêcheurs de rivière qui viennent se risquer, là. Généralement, ils sont assez déçus, hein. Parce que c'est pas comme la pêche en rivière, hein. Ça se bouscule, là. Il faut vraiment être aguerri pour pêcher ici. Mais je fais que monter des lignes, hein. Je fais que monter des lignes, hein. Au moins, il y a... Il y a plus de 40 ans que je viens ici, alors. Parce qu'avant, on pêchait avec des bambous. Mais il y avait moins de monde, quand même. Le temps du bambou. Il y a une coupe, ça, là. Il a cassé la calme, quoi. Il est crochet. Il est en train. Et regarde le pire. Oh, putain ! Oh, putain ! Essayez ! Baisez, baisez ! Elle est partie ! Elle est partie ! Et la calme, elle est partie ! Et la calme avant. Regarde, Jeannot ! Tu fais pas encore 15 ans, là ? Il a un poids de poissons. Oh, putain ! C'est pas vrai ! Il a eu, lui ! Il est parti ! Il est parti ! Il est parti ! Il est parti ! Tu lèves la calme avant dans tes jambes ? Elle est belle, celle là-haut. C'est bon ! Elle est belle, celle là-haut. T'as vu les petites cannes ? Sur la couche. Je suis parti avec une autre crevette et je reviens avec un mou rendu. Il me coule, il y a quelque part. Ça va, le rail ? Il est froid. Ils sont tout couverts. Tu l'as vu ? Regarde. Où il est, ça va ? Oui, oui, vous l'avez vu ? Bien. Tu ne le sens pas, toi, hein ? Normalement, ils sont plus haut, là. Plus haut, vers, oui. Il faut le baisser un peu. Ils sont tournés, normalement, là. Et si tu les baisses un peu, là, la courbure, bien entendu, il n'y avait pas comme ça. Et là, elles prennent l'eau, bon. Oui, oui. Et tu ne les décroches pas. Et des fois, quand elles sont très, très fibres... Tiens, tu es, franchement, l'escalette, hein ? Il m'a bouffé l'omelette, hein ? J'ai accroché l'escalette. Mais attends, tu veux, bon, Flo ? C'est quoi ça ? On mettra deux, non ? Allez, va. Je vais pécher. C'est monsieur qui l'a fait, hein ? Non, mais pas, non. Avant de venir ici, j'ai appris tout simplement à caler droit dans les ports. Et j'ai commencé directement au phare de la plagette. Logiquement, normalement, tout débutant, tout débutant et au fil des années s'améliorant, on se rapproche de plus en plus des professionnels d'ici. Il y en a d'autres, bon, il y en a d'autres qui préfèrent toujours rester en haut dans le coin pour leur tranquillité et tout ça. Parce que, bon, c'est vrai que plus on descend en bas, et plus ça devient de plus en plus chaud. Bon, les pêcheurs de badaire, c'est un peu particulier parce qu'en badaire, on arrive, on met son badaire et on pêche. Tandis que, en sortie de cet endroit-là, il faut avoir gardé la place. Ou un copain qui vous a gardé la place, parce que vous arrivez, c'est plein. Et on ne peut pas pêcher. Quand on est quatre, on ne peut pas se mettre cinq. C'est pas possible. Qu'il est calé, c'est une chose. Qu'il monte un poisson, c'est une chose. En fait, pour moi, c'est plus qu'une tradition, c'est une vie. C'est une vie de continuité, de... Mon père m'a emmené ici, moi, quand on venait de Fontignan, on entendait, on venait. C'était moins loin déjà à l'époque. À Fontignan, il y en était. J'étais déjà étranger à l'époque. Ventre bleu, tu étais. J'étais ventre bleu. J'étais toujours le ventre bleu, toujours. Ça représente tout. C'est pas une tradition, c'est une passion. C'est une passion. Et là, il y a l'ambiance, quand même, aussi. L'ambiance... On se retrouve tous. Des fois, on se voit pas de l'année, et puis on se retrouve... Un an après, on se retrouve tous là. On est des amis. Des amis. Des devenus des amis. Voilà, si on pêche pas de dorades, on est pas malheureux. On est quand même là entre amis. On est quand même là entre amis. Mais en même temps, on vient quand même pour pêcher à dorades. Il était temps de l'arriver, quand même. Ça, c'est vraiment... Ça sort, c'est à fond. C'est vraiment la sortie. Il y a quand même un petit peu de poisson. Là, il y a les boîtes, les bouteilles de glace. Trois heures de pêche. Mais c'est bien. C'est le plaisir. Et si nos pommes savaient ce qu'on passe là, le calvaire qu'on passe là, franchement, on ne nous laisserait plus revenir. Moi, je vous le dis. Pourquoi encore ? C'est juste une comme ça au passage. C'est une de temps en temps, on a dit. Une après l'autre. J'ai dit, je veux pas faire plus d'une toutes les 5 minutes, parce qu'après, c'est correct. Après, ça fait pré-taille-sue. Après, ça fait pré-taille-sue après. Je crois qu'il y en a une tonne et demie dans les temps. Il y a des centaines de tonnes. Quand je dis des centaines de tonnes, c'est des centaines de tonnes. C'est impressionnant, ce qui peut sortir. Moi, je les ai vus sous l'eau, les dorades. Quand j'étais jeune, je plongeais faire des bouffons. J'ai vu arriver un banc de dorades. C'était sur 3 mètres de hauteur, et toute la largeur du canal. Et ça, pendant 300-400 mètres. Là, on sort de l'eau, là, parce que ça fait peur. Alors, il y en a quelques-unes qui se prennent dans le filet, les autres passent au-dessus, ça passe sur les bords. On en a une fois qu'ils passent entre les jambes, là. Des centaines de tonnes, c'est des centaines de tonnes. Quand c'est des gros poissons, c'est vraiment impressionnant. On est arrivé, ça me fait 91 de poissons. 91 de dorades, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Je pense qu'on n'est pas dans les plus mauvais aujourd'hui. C'est la journée record pour moi, pour cette année. Maintenant, il va y avoir un coup de mistral, là, qui arrive. Là, il y a eu les gros orages cette nuit, ce matin, des gros orages. Donc, tant de mer, ça rentrait à fond de mer. Et maintenant, il y a rambert, ça. Donc, mistral. Et là, ils vont sortir. Courant à la mer, ils vont faire autant de poissons que ce qu'on a fait ce matin. L'autre problème, c'est qu'il faut être là et qu'il y a déjà plus personne. Mais, par contre, ceux qui seront là vont travailler. Je suis depuis 4 heures du matin. Alors, c'est quand même... 4 heures, 4 heures, je suis arrivé. 4 heures et demie. Donc, ça commence à bien me faire. Voici... Je suis à bloc. Maintenant, il faut aller faire la sieste. Manger un morceau et faire la sieste. Maintenant. Pour être en forme pour demain, c'est encore un grand coup de meng. Je suis là. 4 heures, c'est dur. C'est dur. Tu m'as pensé ici. Je suis là. Jamais. Racathé, je suis là.